Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de ces deux dernières semaines, nous avons retenu les questions suivantes. D'abord, deux exemples de cécité et surdité médiatique, l'une concernant le Mali et l'autre l'ONU. Ensuite, l'annonce du plan France 2030 par le président Macron. Si l'information dominante pêche fréquemment par l'imposition d'une grille d'interprétation des faits partiels, elle se caractérise également par une cécité et une surdité à certains faits, qui sont alors entièrement exclues des articles et émissions diffusées. Nous en avons eu deux exemples cette semaine, l'une concernant le Mali et l'autre l'ONU. Concernant le Mali, le fait passer sous silence est la prise de parole du premier ministre malien Chogel Kokala Maïga, critiquant la stratégie militaire française au Sahel et s'interrogeant sur les buts réels de celle-ci. Dans une interview à l'agence de presse Novosti, il déclare ce 8 octobre, je cite, « Ils ont des groupes militaires là-bas, qui ont été formés par des officiers français. Nous en avons la preuve. Il existe une expression dans notre langue qui dit que lorsque vous cherchez une aiguille dans votre chambre et que quelqu'un censé vous aider dans la recherche se tient sur cette aiguille, vous ne la trouverez jamais. C'est donc la situation qui se passe actuellement au Mali et nous ne voulons pas le supporter. » La France entretiendrait ainsi une déstabilisation du Mali en protégeant certains groupes pour justifier d'une présence durable de ses forces militaires. Poursuivons son analyse et sa critique, le premier ministre malien explique comme suit le bilan de cette stratégie française. Je cite, « Il y a 8 ans, les terroristes n'étaient présents que dans le nord du Mali, à Kidal. Aujourd'hui, les deux tiers du pays sont occupés par des terroristes. » Une telle information est loin d'être secondaire. L'intervention militaire française au Sahel est en effet justifiée auprès de l'opinion publique par la lutte contre le terrorisme. Sans l'argument de cette lutte, jamais l'opinion publique n'accepterait la dépense d'autant de milliards d'euros qui manquent tant pour les services publics. On peut certes juger l'analyse du Mali partielle ou erronée, voire même mensongère. Mais dans ce cas, il convient de fournir aux citoyens des contre-arguments lui permettant de se forger son propre avis. En revanche, terre entièrement une telle information n'est rien d'autre qu'une contribution à la désinformation. Que cela soit fait consciemment par les rédactions, ou que ce silence soit le résultat de l'organisation des médias dominants, ne change rien à ce diagnostic de contribution active à la désinformation. Le second exemple de cécité de surdité médiatique concerne les Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté ce 8 octobre, sur proposition de la Chine, du Venezuela et du Sri Lanka, une résolution sur les effets négatifs de l'héritage du colonialisme, demandant aux États membres de prendre des mesures pour les éliminer. Pour la première fois, les Nations Unies dénoncent ainsi et appellent à agir, non pas sur le colonialisme, ce qui est déjà fait depuis la création de l'ONU, mais sur ses effets dans le présent, qui sont résumés comme celui dans la déclaration. Je cite La déclaration se poursuit en appelant les Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour, je cite, « éliminer le colonialisme et s'attaquer aux effets négatifs qu'à l'héritage du colonialisme sur l'exercice des droits de l'homme ». Une telle information a été jugée non digne d'intérêt pour la quasi-totalité de la presse. Pendant près de deux heures, le président français est intervenu pour présenter son plan d'investissement, dit « France 2030 », devant un parterre fourni de journalistes et de chefs d'entreprise. L'objectif annoncé n'est rien moins que de réindustrialiser la France afin de faire de celle-ci, je cite, « une nation d'innovation et de recherche ». La couverture médiatique a été à la hauteur des attentes de l'Elysée. Les articles et émissions soulignant, je cite, « l'ampleur de l'effort d'investissement, le volontarisme économique, la cohérence de la stratégie adaptée ». L'ensemble des organisations patronales applaudissent, comme la presse, à l'unisson, ces nouveaux 30 milliards d'investissements qui s'ajoutent au plan de relance post-Covid 2020, qui était de 100 milliards d'euros. Le MEDEF, par exemple, salue, je cite, « l'innovation et la compétition », ainsi que l'ambition et la perspective du plan de relance. Curieusement, la plupart des articles et émissions couvrant l'annonce du plan ne s'est intéressé au financement de ce plan, comme de celui du plan post-Covid. Au total, sur 18 mois, l'État aura aidé le secteur privé à hauteur de 270 milliards d'euros, soit trois fois le budget de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Toutes ces aides au secteur privé, sous la forme de la prise en charge du chômage partiel, d'exonération de cotisations et d'impôts ou encore de prêts garantis par l'État, se déploient sans aucune exigence de limitation des dividendes distribués, de préservation de l'emploi, de conditionnalité écologique ou sociale et même d'objectifs d'investissement productifs. Dans un tel contexte, ces aides publiques ne sont rien d'autre qu'une formidable redistribution du bas vers le haut des plus pauvres aux plus riches. L'opération à l'Aubercy, menée par les économistes de l'Observatoire des multinationales, résume comme suit le résultat d'un tel processus. Je cite, « Grassement servis sur un plateau d'argent, ces multinationales ont, en moyenne, hormis quelques grands blessés, largement profité de la période de pandémie. » Les 37 groupes du CAC 40, qui ont publié leurs résultats du premier semestre 2021, ont ainsi dégagé 57 milliards d'euros de profits, effaçant des records leurs excellents résultats du premier semestre 2019. Cette bonne santé économique ne se limite pas aux très grandes entreprises. Jamais, même après le tournant de la rigueur de 1983 et la compression durable des salaires qui a suivi, les entreprises n'avaient affiché un taux de marge, c'est-à-dire la part des bénéfices dans la valeur ajoutée, si élevée. 36,1%, c'est vertigineux. Fin de citation. Bien entendu, cet argent distribué aux entreprises aura à être financé. Sans surprise, le président précise que l'ambition du plan France 2030 ne pourra être réalisée que par, je cite, « un effort de tous, une maîtrise de la dette publique et un nouvel équilibre entre le temps de travail et l'allongement de la durée de vie ». Traduisons cette novlangue libérale en français. Ce qui est annoncé n'est rien d'autre qu'une politique d'austérité concernant les salaires, les montants des retraites et les minima sociaux, une réduction encore plus forte des services publics d'autre part et une hausse du temps de travail pour une troisième part. Nous sommes bien dans le cadre d'une redistribution massive des pauvres vers les riches qui a échappé au regard vigilant de la quasi-totalité de la grande presse. Le savoir est une arme. Il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada